La crise Covid et le confinement nous ont amené à repenser l'accès aux ressources culturelles pour les habitants. Alors que tous les équipements culturels étaient fermés en France durant de longues semaines, nous avons tenu à ce que nos médiathèques permettent aux habitants de garder un lien avec les contenus, notamment via les accès en ligne. Ce fut un succès démontrant le rôle essentiel des médiathèques et cela nous a amené à mettre en place en 2021 une politique d'accès simplifiée et démocratique à la lecture, à la culture, à l'éducation et à l'information en plus de notre investissement dans la rénovation des équipements pour améliorer les conditions d'accueil. L'accès, l'inscription et les emprunts sont maintenant gratuits et au-delà, nous avons souhaité simplifier au maximum les formalités d'inscription car parfois, plus que le prix, c'est la complexité d'accès qui peut entraver la fréquentation des médiathèques. Nous avons observé immédiatement une hausse notable de la fréquentation, mais aussi et surtout une hausse importante des abonnés actifs qui sont maintenant plus de 6500 à Argenteuil. Enfin, les prêts ont connu une évolution spectaculaire en faisant plus que doubler entre 2020 et 2022. A cela s'ajoute la consultation des nombreuses ressources en ligne offertes avec toute inscription, tout à prendre, qui propose des formations et aussi l'accès à une large sélection de titres de presse en ligne. Notre expérience prouve qu'on est tous gagnants avec la gratuité. Les collectivités et les agents des médiathèques, tout d'abord, car avec les mêmes coûts fixes, on touche une plus large part de la population. Pour les agents ensuite, qui, avec la simplification, consacrent plus de temps à leur mission première, l'accompagnement, l'accueil et le conseil des lecteurs. La gratuité conforte les médiathèques dans leur mission d'inclusion et dans leur rôle éducatif. Elle renforce leur vocation de lieu d'échange et de partage. Pour résumer, la gratuité, c'est plus lisible, c'est plus de public et donc plus d'accès à la connaissance et à la culture.